Alors au visionnage de la vidéo que vous allez voir, je vous avoue que j'ai dû flouter mon compteur puisque je suis allé tester la Street Fighter V2 et vous vous en doutez, je ne l'ai pas testé à 40 km heure. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui passe, non ? Donc je vous prie de m'excuser, je pense que vous comprendrez. Vous aurez mon ressenti... Oula ! Oh, elle s'est fait mal la dame. Alors attention, ce n'est pas un test technique, moi je n'y connais rien à la moto. Je ne pourrais pas vous dire grand-chose de cette moto, à part que je trouve que c'est la plus belle moto jamais designée. Bon, devinez où je suis ? Ducati Chambourcille ! Je suis venu tester la Street Fighter V2, ça faisait un moment que j'en parlais. Je me tatouille de savoir si je vais l'acheter ou pas. On va vite le savoir. Ouais, ça va, j'aime bien. Quand le moteur est chaud, ça fait un son plus mal, vous allez voir après. Ça marche, à tout à l'heure ! D'accord, ce n'est pas du tout, effectivement, je suis vraiment sur une autre moto, il n'y a pas à dire. Déjà, j'ai l'impression d'être super loin du compteur. J'ai l'impression qu'il faut voir que je baisse la tête pour voir à quelle vitesse je vais. Bon, tu me diras, cette moto, ça ne doit pas forcément être le truc que tu as envie de regarder, tu t'en fiches un peu. Ok, il faut que je me fasse au clignotant. Ok, c'est parti ! Ah ouais, c'est un vélo ! Oh là là ! Il est où le frein ? Ah, le frein est loin ! Je n'arrive pas à retrouver la neutre. Bon, au niveau des positions, au niveau du pied, je trouve que le frein est méga loin. Franchement, il est beaucoup plus bas, il faut presque mettre le pied comme ça pour commencer à freiner. L'embrayage, c'est un truc qu'il faut s'y faire, c'est comme toute nouvelle moto. Oh putain ! Je suis beaucoup trop grand pour cette moto, en tout cas, les rétroviseurs, je n'y vois rien. Franchement, je suis beaucoup trop haut. Ma tête est beaucoup plus... je ne vois rien, quoi. Bon, interfile, ça j'ai l'habitude. Oula, la belle Harley ! Oh, le chaud de l'autoshifter ! Oh, c'est le kiff ! Oh, c'est tellement le kiff ! Qu'est-ce que j'adore ça ! Oh là là, mais ouais, ça change la vie ! Ok, ça change la vie, l'autoshifter. C'est trop bien ! Oh, c'est trop bien ! Ah, le truc de barré ! Ouais, je m'y fais, le compteur au final, je commence à m'y faire. Même le komodo, au début, j'avais un peu du mal à trouver mes clignotants. Oh, ça, qu'est-ce que j'aime ! L'autoshift ! Oh là là, mais bon, c'est dangereux. Tu me donnes ça et tu me donnes une moto comme ça, je vais perdre tous mes points. Franchement, il faut que je réfléchisse avant d'acheter quand même. Parce que là, tu me mets le cul là-dessus ! Oh là là, cet autoshift ! Qu'est-ce que je kiffe ! Je vais me répéter, à mon avis. Je vais vous saouler avec ça, mais... Oh là là ! Bon, le problème de cette moto, c'est que tu ne te rends même pas compte que tu es à 170 km heure. Franchement, c'est... C'est-à-dire que... Je pense que la forme de l'avant de la moto fait en sorte qu'il y ait beaucoup moins de prise d'air par rapport à moi quand je suis en Monster. Et moi, au-dessus de 150 km, j'ai l'impression que j'ai tout qui décolle. J'ai mes épaules qui partent en arrière. Alors que là, tu es à 175-180 km, ton corps ne bouge pas. Tu es un peu penché, mais tu n'as pas cette force qui t'arrive en plein dans le casque. Et ça change énormément parce que dans ta tête, tu n'as pas l'impression d'être aussi rapide que ça. Là, je viens de voir que j'étais à 180, même pas à peine, mais je pensais que j'étais à 120. En 130, honnêtement, le feeling que j'avais au moment où j'étais à 170, je pensais que j'étais à 120. Donc ça, ça peut être un petit peu vicieux, je pense. En tout cas, il faut vraiment s'habituer parce que ça décolle tellement, ce genre de moto, que si vous ne faites pas attention, vous perdez vos points très rapidement. Donc ça freine très très bien. Oh la la. Ça ne sert à quoi de lui coller les fesses comme ça. Tu penses que ça va me faire avancer plus vite ? Il doit faire exprès de ralentir. Il y a un petit poids dans la tête. Je vais rentrer. Honnêtement, ça va vous paraître dingue, mais après, je ne suis pas forcément sûr que ce soit la moto qui soit faite pour moi, hélas. Je pense que je ferai trop n'importe quoi avec et connaissant mes limites, il va falloir que je réfléchisse. En tout cas, je ne vois pas d'intérêt d'acheter cette moto pour rouler dans Paris. Donc si je l'achète, ce sera pour aller faire des balades. Et me mettre ça entre les jambes pendant les balades, je pense que je vais perdre mon permis. Est-ce que vous voyez ma chaîne plutôt cool où je fais super gaffe parce qu'on est à Paris ? Mais vous remarquerez que je fais rarement des vidéos de balades. Parce que quand je suis en balade, je vais vous avouer, quand c'est 70, je ne suis pas à 70. Tout le monde le sait ça. Je ne vais pas commencer à faire l'hypocrite. J'essaye au maximum de faire attention, bien entendu. Mais quand on part faire quelques petites balades, je ne suis pas exactement des limitations de vitesse. Oui, ça c'est vrai. Je ne vais pas vous mentir. Alors là, j'avais hésité à le flouter. Je pense que je vais le faire parce que je suis monté un peu trop rapide. Je suis allé un peu trop vite au goût de la police. J'aime beaucoup le bruit au ralenti de cette moto par contre. Ça je kiffe. C'est ma cam. Ah c'est pas mal du tout. Il fallait que je réfléchisse. Ah ça me fait tout bizarre de remonter sur la moto. ah bah elle est pas aussi souple ohlala ah oui je remonte sur un truc ah oui je vois la différence effectivement ah j'ai oublié que j'avais pas l'autochifteur sur ma moto tu es trop con merci 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 merci